Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble vos énergies générales. On va commencer avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que cette guidance est générale. Donc prenez vraiment ce qui parle pour vous, comme d'habitude. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site du liguidance.com. Vous aurez toutes les informations sur le site. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 31 mai 2021. On va regarder un peu par rapport au changement. Parce que le mois de mai est signe de changement, de transformation, d'initiation, peut-être de nouveaux projets, des choses qui se mettent en place. Voilà. Ou alors des situations qui nous poussent au changement. Et voilà. Donc on va voir un petit peu pour vous comment ça se traduit dans les énergies. On va faire un petit point de situation. Donc du 15 au 31 mai pour vous, les cancers. Maîtrise, nécessite de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc vous, vous êtes vraiment sur une période d'apprentissage. Ou en tout cas, l'idée ici d'apprentissage, d'apprendre à traverser des situations et en retirer un peu le meilleur de vos expériences. Quoi que vous expérimentiez, que ce soit positif comme plutôt négatif. Mais il y a vraiment l'idée d'en tirer vraiment le meilleur parti pour pouvoir justement mieux maîtriser. Alors que ce soit vos émotions, ou maîtriser peut-être la loi d'attraction, ou maîtriser peut-être votre environnement. Il y a vraiment cette notion d'apprendre pas mal de choses pour vous, en tout cas durant cette période. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Cancer, assainant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 31 mai. Oh ! Passion enflammée. Alors ça c'est génial parce que cette énergie-là, c'est l'as de bâton dans le tarot. Elle vous parle de votre côté passionné, de ce qui vous passionne, des désirs aussi qu'on nourrit. En tout cas que vous pouvez nourrir, soit envers quelqu'un, ou soit envers un sujet, ou un projet, quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous êtes vraiment sur le chiffre 1, vous avez l'as de bâton et l'as d'épée. L'as d'épée, le succès triomphal, il vous parle ici d'une nouvelle, soit une nouvelle, soit une révélation, une vérité. Et quelque chose en tout cas ici, une communication positive, quelque chose ici en tout cas qui vous met en joie. Pour moi, vous découvrez, vous êtes sur un nouveau cycle, on est sur le chiffre 1. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Quelque chose en tout cas qui vous passionne. Et ça, ça fait du bien. Ok, donc on va voir. Pour vous, les cancers, avec un message de l'oracle des murmures. Alors, on vous parle de rituels. Alors ça c'est intéressant. Les rituels, pour moi, c'est les choses que l'on fait par habitude, mais surtout pour un but précis. Alors, si vous travaillez par exemple la loi d'attraction et que vous prenez vraiment goût à ce petit rituel tous les jours, à faire peut-être, je sais pas moi, à nourrir des pensées positives, à être vraiment très attentif et attentif à ce que vous souhaitez envoyer comme intention à l'univers, à prêter attention au cycle lunaire, à être vraiment dans cette notion de rituel, de ritualiser un petit peu les choses pour vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. Et là, il y a un côté très spirituel qui ressort au travers du rituel, je trouve, parce que ça nous parle effectivement d'écoute de soi. Vous apprenez au travers de rituels, je sais pas comment le dire autrement, que vous pratiquez au quotidien, ça peut être la méditation, ça peut être un sport, ça peut être une pratique, je sais pas, au travers d'une musique, de quelque chose en tout cas qui réveille chez vous une passion. Ça vous passionne, ça prend de l'ampleur d'ailleurs, et vous commencez vraiment à, ou en tout cas vous prenez plaisir à faire ça, quoi. Ça peut être un sport, ouais, comme je dis, ça peut être une méditation, quelque chose qui fait que vous vous reconnectez à vos désirs et à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre bien-être, de ce qui vous parle, de ce qui, voilà, de tout ça. Ça c'est chouette, allez, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Ok. On est bien sur une révélation, que la vérité soit, il y a quelque chose qui vous paraît beaucoup plus clair, il y a une vérité qui apparaît à vous comme une évidence, j'ai envie de dire, quelque chose qui, ouais, vous vous rendez compte que peut-être que pour certains vous avez l'impression d'avoir trouvé la vérité, même si on ne l'a jamais complètement, mais il y a vraiment cette notion de se rapprocher de la vérité et d'avoir peut-être comme trouvé une baguette magique et vous dire, bah ouais, mais en fait, ça y est, j'ai compris. Voyez, c'est comme un eureka qui se fait chez vous, vous avez compris quelque chose, en tout cas, ça a un rapport avec un désir ou en tout cas quelque chose qui réveille chez vous un désir, une passion, voilà. C'est génial. Et c'est ce qui fait que ça va vraiment redéfinir peut-être aussi vos choix, vos décisions, ou en tout cas l'avenir. Ça va changer pas mal de choses pour plus tard, voilà. Mais en tout cas là, on est vraiment sur le fait d'être dans cette notion de rituel, de choses qu'on fait au quotidien justement pour développer une passion ou quelque chose qui vous plaît ici. Ça c'est génial. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez agrandir, enfin, ouais, agrandir. Pourquoi je dis agrandir ? Oui, que vous souhaitez voir grandir plutôt, une pratique peut-être, que vous découvrez et que vous avez envie d'approfondir justement pour vous perfectionner et pour pouvoir peut-être en faire un métier ou pour pouvoir tout simplement prendre plaisir à faire et à évoluer. Évoluer, ça peut être un sport, ça peut être aussi un rituel, ça peut être la carte, ça peut être quelque chose qui vous passionne, voilà. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va voir au niveau énergie d'activité et d'action avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer et l'humain cancer du 15 au 31. Vous en avez deux. Bon, voilà. Il y a des changements, effectivement. Vous avez envie en tout cas de prendre l'initiative de changer des choses. Alors, dans votre quotidien, certainement, c'est sûr même. Peut-être dans vos habitudes de vie. Il y a des choix, des décisions, des choses que vous mettez en place ici pour vous. Pour nourrir aussi cette passion, voilà. Donc, vous prenez peut-être l'initiative de changer de travail, de changer de voie, pour justement vraiment expérimenter votre passion jusqu'au bout. En tout cas, vous écoutez vos désirs. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Souvent, voilà. Vous avez besoin, en tout cas, d'en savoir plus et d'être vraiment... Ouais, vous avez envie d'y voir plus clair par rapport à ça. Donc, en expérimentant, visiblement. Ok, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot. Pour vous, les cancers, ascendant cancer et l'une en cancer, sur la période du 15 au 31 mai, énergie d'action et activité. La projection, il y a des projets, c'est sûr et certain. Vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Il y a des projets, il y a de l'énergie, en tout cas, que vous souhaitez mettre. Alors, pour certains, ça peut être un projet de déménagement aussi, qui n'est pas à côté ou un projet de, je ne sais pas moi, un stage, une formation, mais qui n'est pas à côté de chez vous. Là, la justice, c'est vraiment des décisions à prendre. C'est un positionnement à avoir par rapport à l'envie d'aller de l'avant, l'envie de mettre un projet en place, là, sur pied même, j'ai envie de dire. Ouais, on retrouve ce page de bâton. L'envie d'expérimenter. Vous avez envie d'expérimenter quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau, je ne sais pas, une formation. Quelque chose qui vous appelle, qui vous parle. Un nouveau domaine créatif aussi pour certains. Ça peut être beaucoup de créativité, quelque chose peut-être d'artistique aussi. Vous avez envie vraiment de vous lancer dans une aventure, peut-être professionnelle pour certains. Et du coup, vous décidez de changer. Roux de fortune, c'est le changement. On a envie d'un changement pour évoluer, pour apprendre, pour expérimenter, pour aller plus loin, pour vous épanouir. Tout simplement. Et pour faire de votre vie une passion. Donc, c'est génial parce que là, on vous apporte des énergies qui vous encouragent à changer, qui vous encouragent à aller de l'avant, qui vous encouragent à faire ce que vous désirez de faire. Voilà. Par contre, ça va réveiller certaines peurs. Là, on voit bien qu'au niveau matériel ou financier, pour certains, vous allez avoir peur de manquer d'argent ou de perdre un salaire. Voilà. Donc ça, ça va être le challenge. C'est quelque chose qui va vous challenger. Mais en tout cas, l'envie et la passion est un peu plus forte que le reste, j'ai envie de dire. OK. Donc, c'est très motivant pour vous. Il y a des énergies qui vous boostent, mais alors, c'est assez important. OK. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour vous, les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Du 15 au 31 mai. Vous avez la carte de la prudence. Alors, pourquoi la prudence ici au niveau relationnel ? Attention dans vos échanges. Alors moi, ouais, effectivement. Attention à qui vous allez parler de vos projets. Je sais que pour certains, vous allez vraiment vous sentir sur un nuage parce que quand on développe une passion, quand on a un projet, on a une idée, une idée de génie. Pour certains, ça peut être aussi une idée de génie. De vous dire, mais c'est un super projet. Je suis sûre que ça va marcher, machin et tout. Quand on commence à trop en parler autour de soi, eh bien, il peut y avoir de la jalousie. Ou il peut y avoir des personnes qui vont vous décourager. Ou qui vont vous influencer dans vos choix. Là, on vous invite peut-être à regarder un petit peu les choses pour vous. En tout cas, n'en parlez qu'aux personnes en qui vous avez vraiment confiance. C'est-à-dire les personnes très proches. Mais pas forcément trop tout de suite. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on vous dit attention à qui vous parlez de vos projets. Soyez positif. Soyez positif dans vos échanges aussi. D'accord ? Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici au niveau relationnel et sentimental. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour cette période. Les réponses qui tardent. Chakra sacré. Il y a vraiment un désir ici. Il y a vraiment une situation que vous avez vraiment envie de mettre en place. Quelque chose qui prend toute votre attention, toutes vos pensées. Mais attention. Voilà, c'est ça. Prudence. Attention à ne pas trop vous engager. Ne pas trop vous en parler aux autres. On voit bien ce personnage qui a la langue bien pendue. Ça pourrait jouer, si vous voulez, en votre défaveur. On vous invite à garder encore un petit peu les choses pour vous. Ou en tout cas... Et puis attention aussi aux personnes qui pourraient vous apporter des informations qui pourraient ne pas être totalement vérifiables. Vous voyez ? Voilà. Ce personnage avec la langue pendue, on vous dit attention. Tout simplement. Donc là, il y a un désir. Vous avez vraiment envie d'en parler, je pense aussi. Mais on vous dit prudence. Gardez encore les réponses qui tardent. Pour moi, on retarde un peu encore l'annonce ou le fait de vouloir expliquer ce que vous désirez faire. Ou mettre en place. C'est très important. Et ça ressort vraiment... Voilà. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient vous causer... Des personnes maladroites. C'est pas forcément mal intentionné. Ça peut être des personnes qui parlent trop. Des personnes qui déforment des propos. Et du coup, de vous mettre un petit peu dans une situation qui ne serait pas forcément... Qui pourrait vous ralentir. Voilà. Tout simplement. Qui pourrait vous ralentir. Ça ne vous empêchera pas d'aller au bout. Mais ça pourrait vous embêter. Voilà. Donc, ce serait dommage. Donc là, on vous invite à avoir confiance en vous. C'est une personne... Ici, on parle de lien de vie antérieur. Alors, ça peut être une personne particulière pour vous. Ça peut être une personne de votre famille. Peut-être quelqu'un qui pourrait ne pas être totalement d'accord avec vos choix de vie. Ou votre choix, là, tout de suite. Ou peut-être quelqu'un qui a aussi un regard critique. Qui peut avoir une influence, en tout cas, sur vous. Donc là, on vous dit, gardez encore un petit peu les choses pour vous. Développez vos capacités. Faites vraiment ce qu'il faut. Écoutez-vous, en fait. Tout simplement. Écoutez-vous. Allez au bout de vos désirs. Et puis, les personnes, on s'en fiche un petit peu. Gardez les choses pour vous. Et puis, vous verrez par la suite. Ok. On va voir ce qu'on vous donne ici. Les cancers. Ascendant cancer et l'une en cancer. Pour cette période du 15 au 31. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous ? Vous avez une nouvelle passion. Vous avez un nouveau désir. Il y a un sujet ici qui vous passionne, qui vous parle. Peut-être une activité. Et on vous dit ici, allez-y. Mais ne vous laissez pas décourager par des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Tout simplement. Qui ne vivent pas les mêmes choses que vous. Et qui vont essayer peut-être de vous juger ou de vous décourager. D'accord ? Donc ça, c'est important de s'entourer, en tout cas dans ce projet-là, de pouvoir en discuter avec des personnes qui peuvent vous comprendre. Et qui ont les mêmes croyances, en tout cas les mêmes idées, les mêmes points de vue, d'une certaine façon. Et qui vont pouvoir vous encourager. C'est important. Ne vous laissez pas décourager par des personnes qui ne peuvent pas vous comprendre. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501